bonjour amis bassistes débutants et bienvenue sur ma chaîne alors cette fois je vais faire le tuto du cover précédent c'est un morceau de nicolas et kalitechnis qui s'appelle hold tight alors moi j'aime beaucoup ce genre de musique parce que en général ils ont des lignes de basses super efficaces alors c'est des morceaux plutôt club dansant etc groove et en général ils ont des lignes de basses mises en avant et très efficaces donc pour moi ça me parle tout de suite et c'est ce genre de morceau qu'on on accroche directement dès la première minute alors c'est pas de la grande musique mais par contre voilà c'est de la musique tranquille à jouer avec une ligne de basses sympathique alors une nouvelle chose sur la chaîne comme j'ai commencé à faire du piano depuis à peu près on va dire sérieusement parce qu'avant j'en ai fait mais j'ai abandonné plein de fois enfin c'est compliqué mais là vraiment je m'y suis mis donc je vais rajouter régulièrement des accompagnements avec clavier et une batterie alors je commence c'est pas extraordinaire vous verrez tout à l'heure mais au moins vous pourrez avoir une tour sans basse vraiment qui est faite juste avec une batterie et et des parties piano les accords piano et déjà mais c'est déjà plus sympa à jouer que de faire que du drum beat d'accord on va continuer sur drum beat parce que ça permet quand même d'avoir les placements mais une fois que vous avez les placements vous pouvez jouer ensuite directement sur le morceau pour voir ce que ça donne sur le morceau que j'ai fait enfin la petite partie ensuite sur le morceau complet si vous voulez le mieux c'est de le faire sans basse parce que quand il ya la basse sur un morceau vous faites un cover avec de la basse en fait la basse efface un petit peu de toutes vos erreurs alors que quand vous jouez qu'il n'y a pas de basse du tout ben là on voit vraiment votre jeu il n'y a pas de il n'y a rien qui va vous vous border en fait d'accord donc c'est important de pouvoir jouer aussi sans basse du tout alors pour en venir au morceau alors le morceau on va regarder déjà alors il fait ça ok et ça continue alors c'est vrai que ce genre de morceau la ligne de basse est toujours la même pendant tout le long du morceau mais vous pouvez varier en rajoutant aussi vos propres petits remplissages passer par d'autres notes l'important c'est d'avoir toujours les notes pivot de bien tomber toujours sur les notes pivot pour pour pas avoir justement un décalage entre le son de la basse et puis l'accord qui est fait de toute façon voilà ok alors si on regarde comment on joue on commence sur le la alors c'est un morceau pour ceux que ça intéresse en la mineur donc ça veut dire en gros la mineur vous allez avoir finalement toutes les notes juste les notes que vous pouvez utiliser c'est celle là la si do ré mi fa sol la d'accord donc c'est assez simple c'est que les notes juste sur votre manche pour simplifier donc on commence comme ça donc on fait une première note avec le la et ensuite on va chercher l'octave d'accord et l'octave il doit être joué en piqué et ensuite il ya ce petit aller-retour donc on va chercher le la sol la et ensuite on va chercher le do et on revient sur le la donc si je le fais doucement ça fait d'accord je fais doucement je recommence je vous ai donné que les notes il n'y a pas effectivement la rythmique donc dans la rythmique ça fait pardon et ensuite pardon corde à vide le mi corde à vide et on arrive sur le fa donc ça fait corde à vide je recommence encore une fois encore une fois d'accord et là on va laisser traîner le fa le plus longtemps possible c'est en quatre mesures d'accord donc là on aura fait les deux premières mesures il ya ce fa qui va durer longtemps et ensuite on va faire une note de passage qui va être ici avec le sol pour redémarrer presque la même ligne il ya une petite variation d'accord donc ça fait on laisse traîner et là on fait ok quand on revient sur le deuxième passage donc la deuxième tourne ici on doit aller chercher avec index donc ça fait ici en fait le doigt appui et quand on passe à la note suivante on relâche et on est le plus léger possible pour atteindre la note d'après c'est pas un glissé c'est pas c'est donc là je le fais vite mais en fait mon doigt appui je relâche très vite je glisse et je me retrouve sur la même d'à côté ok donc il faut avoir ce mouvement qui est utilisé dans à plein de moments où on a besoin d'avoir comme ça de changer de note en faisant un petit démanché avec le même doigt pourquoi parce que derrière on va chercher l'octave de nouveau on est obligé donc de faire ok et là la différence avec la deuxième ligne c'est ça ok donc on fait corde à vide à la fin donc on est sur le mi et au lieu d'aller chercher le fa on va passer ici par le sol et on utilise un peu la même technique qu'on a vu juste avant sauf que cette fois on va aller on change de côté on va dans l'autre sens donc ce qu'on entend avec le micro c'est certainement mon doigt qui glisse sur la corde mais on ne l'entend pas en sortie l'enceinte et c'est ça le plus important d'accord donc si je fais tout ça fait d'accord ok et là vous avez toute la ligne de basse alors maintenant on va lancer drum beat pour commencer et on va essayer de la jouer sur drum beat alors je l'ai mis à 80 bpm le morceau il doit être à 110 je crois ou 116 voilà et non là on a vraiment tous les placements donc j'attends les quatre premières mesures et je démarre et ça fait ok donc voilà une fois que vous avez fait le drum beat vous pouvez utiliser donc la nouvelle ressource qui sera sous forme de mp3 donc toutes les ressources comme d'habitude vous pouvez aller les chercher sur mon site de formation il ya le lien dans la description dans la partie gratuite vous avez la tablature du morceau vous avez le drum beat donc la tablature au format guitare pro et pdf vous avez le drum beat sur lequel je suis en train de jouer là et maintenant on va rajouter la partie avec des accords piano donc ça va donner ça je vais le mettre à la vitesse d'accord et je vous mettrai deux vitesses pour vous une à 80 et puis une à la vitesse et donc ça va donner ça je recommence je suis parti un tout petit peu trop tard ça va donner ça première mesure c'est parti ok voilà donc comme ça vous avez tout pour pratiquer et avec un peu plus de confort avec cette partie là alors pour l'instant c'est pas une partie qui est hyper travaillé il faudrait que je travaille un peu plus la partie batterie j'ai fait un truc hyper hyper binaire tout le temps la même chose il n'y a même pas un petit break ou quelque chose mais ça c'est pour l'instant je simplifie je fais au mieux alors par contre je suis content parce que maintenant je peux proposer ce genre de choses que je pose moi même au clavier alors comment j'ai fait simplement moi j'ai acheté une formation parce que je propose moi même des formations de basses mais j'en utilise aussi pour plein de choses j'achète beaucoup de formations il faut le savoir alors je parle pas en musique forcément mais des formations dans plein de sujets différents que j'ai besoin d'apprendre par moi même je trouve que c'est très pratique parce qu'on peut le faire quand on veut etc et moi en fait ça me convient et j'ai fait la même chose avec le piano j'ai pris une formation de marion cher donc c'est pas sponsoriser ou quoi que ce soit mais ce que je voulais c'est faire de l'accompagnement poser les accords enchaîner avoir des petits trucs etc technique et pour moi ça me convient parfaitement pour commencer alors les accords je les ai trouvés moi même parce que grâce on va dire avec la connaissance au niveau harmonie que je peux avoir déjà par rapport à la basse c'est assez facile de transposer sur un autre instrument donc voilà je sais quelles notes je joue quelles sont les notes principales donc je trouve les accords comme ça pour ceux qui font du piano si vous trouvez que mes accords sont pas corrects dites le moi parce que de toute façon moi je suis là pour progresser aussi donc si vous avez des trucs ou des choses comme ça à me dire par rapport à ce que je viens de faire aucun souci là dessus voilà les amis pour ce tuto et à bientôt pour un nouveau tuto bye bonne basse